Salut Romain, ce que j'aimerais aborder avec toi c'est que le lecteur rentre un peu dans ton intimité et découvre un petit peu l'auteur que tu es. Peut-être on peut faire un tour dans ta bibliothèque, tu peux peut-être nous montrer ton livre préféré, celui qui compte le plus pour toi, celui que tu aimerais surtout de ne jamais prêter à un ami, celui que tu sais qui ne te ramènera jamais. Mon préféré, j'aime bien le prêter, le faire découvrir, ça va être j'ai un ami à l'île, Paleo Secession, avec plus ou moins toute la trilogie du cycle de Balag, donc avec le Concile de Fer et l'Escarifié, dans cet ordre ou dans l'autre, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas lu dans l'ordre d'ailleurs. C'est l'importance de lire dans le désordre ? Non, pas vraiment, parce que chaque roman est vraiment indépendant. C'est-à-dire que moi j'ai commencé par le Concile de Fer, je me suis planté en commençant à lire, peu importe. Il y a vraiment, ça se passe dans le même monde, il y a des clins d'œil entre chaque, c'est-à-dire il y a des personnages et des faits qui sont évoqués, mais ils peuvent vraiment se lire de manière complètement indépendante, il n'y a pas de souci. Tu es plus amateur de fantasy, de science-fiction, quel est ton genre de prédilection ? Ou comme moi peut-être, nous, tu sais, lorsqu'on ne faisait pas trop de différences, on n'était pas dans la classification des sous-genres. Bien sûr, on faisait des différences, mais je veux dire, tout par SS ou le même label, science-fiction. Alors toi, quel est ton genre de prédilection ? À choisir entre SF et fantasy, moi ce serait plutôt SF. Pas forcément... Après, j'aime bien ce qu'il ne rentre pas trop dans les cases. Artianz ou science-fiction un petit peu plus... Bah là, typiquement, Shannon Meville, je serais incapable de le classifier. Je dirais que ça doit aller dans de la fantasy urbaine parce que la vie, il y tient un grand rôle, mais... Mais ça n'a pas vraiment d'importance au final. Les genres, enfin pour moi, les codes, les... Ce qui est important, c'est essentiellement les personnages, l'intrigue, l'enrobage derrière, le background, ce que ça se passe avec de la magie ou avec de la technologie hyper avancée. Ça a assez peu d'importance pour moi. C'est pas l'élément qui va le plus m'attirer dans un récit, qui va le plus me retenir ou me captiver. C'est vraiment... Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'émotion qui se dégage de ce qu'il y a derrière. Donc les personnages, est-ce qu'ils sont vraiment bien fouillés ? Un personnage qui va, moi, auquel je vais m'identifier ou en tout cas qui va me marquer. Quand je vais refermer le livre, qui va rester avec moi parce que ça va vraiment... Quelque part, la lecture va me changer. Ça, pour moi, c'est vraiment indépendant, peu importe le genre, peu importe quelque part, même si c'est littérature de l'imaginaire ou littérature blanche ou classique. Une blanche ? Une blanche, oui, littérature générale. Toi, par rapport à ta nouvelle, je veux dire, la thématique du plomb et la lumière, tu l'as vu sous quel angle ? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Les deux éléments s'opposent vraiment très clairement. C'est pour ça, d'un point de vue imaginaire, c'est très riche, d'un point de vue symbolique. Avec le plomb qui est tout de suite quelque chose qu'on imagine de lourd, de sombre, et la lumière, le complet opposé. Donc, pour moi, déjà, clairement, il y avait forcément un cheminement de l'un à l'autre. C'est plus ou moins ce que j'ai essayé de traiter dans la nouvelle. Avec l'élément aussi alchimique. Quand on pense au plomb, on pense assez rapidement à l'alchimie. Donc, ça me semblait assez intéressant de voir cette évolution-là, ce trajet-là de l'un à l'autre. C'est-à-dire le côté rêvé de la lumière, là où le plomb pourrait être un élément bassement matériel qui nous ancre dans une réalité de laquelle on voudrait s'échapper. Oui, mais dans ta nouvelle, en fait, cette réalité dans laquelle on voudrait s'échapper, c'est un peu le refoulement. Je veux dire, c'est le héros qui refoule ce qu'il est. C'est vrai que je trouvais assez intéressant de traiter les deux en écho avec le côté vraiment réel. C'est-à-dire, il y a un trajet des bas-fonds, on va dire, qui représente le plomb vers les tours, la richesse, la lumière. Et le côté vraiment intérieur au personnage qui, lui, effectivement, est plongé de sa volonté. Effectivement, il y a ce refoulement. Je veux dire, il y a ce refoulement, il y a aussi, je veux dire, il y a cette volonté de, justement, pour l'un des protagonistes de l'histoire, de fuir cette lumière. Oui. C'est-à-dire d'y échapper. Oui. C'est-à-dire de refuser le fait d'être sous les lumières. Oui. Et il y a le contraste avec l'autre personnage principal qui, elle, rêve de cette lumière parce qu'elle ne l'a pas connue également et qui veut aller vers là. Donc, il y a le contraste entre le personnage qui revient de la lumière et qui veut la fuir et le personnage qui veut quitter l'ombre et aller vers la lumière qui ne pense, qui ne rêve qu'à ça. Et la confrontation entre les deux, qui, finalement, ont travaillé ensemble pour l'aboutissement, est intéressante parce que je trouvais ça intéressant aussi de traiter cette notion de lumière avec tout ce qu'elle a de symbolique, dans ce texte, dans cet univers-là, pas de manière unitaire où tous les personnages rêveraient de cette lumière. Il y a aussi le côté malsain de la lumière qu'un des personnages fuit et en a conscience et ne veut pas y retourner. Oui, justement, parce que la mise en lumière, justement, le dérange et, pour lui, est source de souffrance. Donc, il est là, le refoulement. Le refoulement, je dirais. Et d'ailleurs, c'est quand même étrange. Genre cette fuite, se voir perdre à tout prix, se voir se perdre dans les bas-fonds. Tout le monde est amené, à un moment ou à un autre, à fuir quelque chose. C'est-à-dire qu'il fuit la lumière, il fuit sa mère, il fuit son passé. Mais il fuit sa réalité. Mais il se fuit l'humain. Il fuit sa réalité. C'est-à-dire que... C'est ça qui est important pour moi dans le personnage, c'est vraiment... Il a des motifs externes de... Il fuit une gloire, il fuit les lumières. Il fuit la réalité. Mais au fond... Il fuit la réalité, mais, je veux dire, il vit dans le fantasme de celle avec qui il veut faire aboutir à la lumière. Et il fuit. Donc, il fuit sa réalité, mais il est toujours dans le fantasme. Mais même sa fuite est dans le fantasme. Parce que ce qu'il fuit, c'est quelque chose qu'il a, au fil du temps, fantasmé. Sa fuite l'empêche d'avancer. Enfin, c'est une fuite en avant, si on veut. Ce qui fait qu'il n'évolue plus. Et, en évoluant plus, il reste bloqué sur ce drame intérieur. Et ça n'empêche d'en sortir. Il est vraiment bloqué. Et pour moi, cette image-là ramène bien à l'image du plomb, qui est quelque chose de pesant, qui est quelque chose de... Il y a un immobilisme, il y a... Alors, voulu, pour le coup. Au moins, consciemment. Mais le personnage n'est pas conscient de ce qu'il y a derrière. Parce qu'il n'est pas conscient que ce qu'il fuit... Ce qu'il fuit, c'est lui-même. C'est ce qu'il est. Alors, pour toi, le passage du plomb à lumière serait, en quelque sorte, une sublimation. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il y a les deux. Il y a, donc, pour l'autre personnage, celle qui rêve de lumière, il y a ce côté aller dans la lumière pour accomplir son rêve. Et... Mais la sublimation, enfin, la... Le vrai passage, pour moi, le plus important, c'est celui de l'autre personnage qui se fuit lui-même, qui reste bloqué dans cette fuite, et qui, à un moment, par la force des choses, va être amené soit à évoluer, soit à rester bloqué, mais au risque de se détruire. Est-ce que tu as des rituels pour écrire ? Comment tu t'installes à ton bureau ? Je veux dire... Je veux dire... Comment ça se passe ? Je veux dire, ton rapport, toi, avec l'écriture, avec l'écriture de ton rêve de lumière ? Alors, je n'ai pas tant de rituels que ça. Normalement, j'ai un chat sur les genoux. Et après, c'est plus... Ce n'est pas tant un rituel de petites choses, c'est plus dans la routine. C'est tous les jours ou c'est ponctuel ? Quand j'ai un texte en cours, oui. Sinon, non, je vais plus brainstormer, réfléchir à des choses, préparer, faire des ébauches de synopsis et voir où ça mène. Mais sinon, oui, généralement, je vais... Quand je rentre le soir, je vais essayer de me prendre une heure, deux heures pour me mettre dedans et avancer à une vitesse variable. Mais essayer de définir une plage horaire pour... OK, là, je me bloque une heure et j'écris. Je vois où ça me mène. Mais au moins, je bloque et éviter de progrès. Ta nouvelle mélange beaucoup les arts. Je veux dire, il y a quand même cette... Je veux dire, le chant, l'adorance, l'alchimie. Pour toi, ça me semble cohérent, quoi. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de cohérence. Je veux dire, quel est ton... Je veux dire, par rapport à la danse, par rapport au chant, je veux dire, tu as une expérience personnelle ? Non, absolument pas. Par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui revient assez souvent dans mes textes. Dans ma conception de l'imaginaire, assez souvent, la composante magique, on va dire, a souvent trait à une forme d'art. Que ce soit peinture, danse ou chant. Parce que, même moi, personnellement, je pense que c'est une manière de transcender une certaine réalité. d'aller, de toucher au-delà d'une manière d'être inexplicable, avec le beau, avec une majuscule ou... C'est une manière de toucher quelque chose du doigt, de toucher aussi le lecteur. Enfin, on espère toujours faire passer quelque chose. Une grâce, un don, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est une manifestation du divin. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais il y a quelque chose de plus que le simple fait de coucher des mots par écrit, et de, ouais, j'ai passé un bon moment à lire, hop, je referme et c'est bon, quoi. Ou le simple fait de regarder une peinture et de dire, ouais, c'est joli. OK. Alors, l'alchimie est un art majeur ? Oui. La danse est un art. L'alchimie, là, dans la nouvelle et comment je l'ai conçue, elle a un rôle vraiment symbolique. Plus que... Enfin, dans la nouvelle, d'ailleurs, la composante imaginaire est assez peu présente au final. C'est-à-dire, OK, la vie est imaginaire, le monde est imaginaire, il y a une partie d'alchimie, mais l'alchimie, déjà l'alchimie dont il est question là, c'est l'alchimie mystique, donc qui est un traitement de soi, de la transcendance de soi. C'est pas une alchimie spectaculaire où on va transformer du plomb en or ou la panacée pour le côté médical. C'est vraiment une toile de fond qui est là pour moi pour mettre en valeur les thématiques que je souhaitais traiter. Et en soi, au final, le texte et l'univers est assez proche du monde réel, de la réalité. Si je comprends bien, l'alchimiste, il représente ce monde symbolique ? Il est l'incarnation du symbole ? L'alchimiste, là, il a un rôle de catalyseur quelque part. Il est celui qui, au moment clé, va être présent pour amorcer la transformation. C'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre… Oui. Après, je parle là du rôle dans ce texte-là. De manière générale, dans cet univers tel que moi je l'ai imaginé, il y a différentes formes d'alchimie. Cette alchimie, oui, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les artistes, c'est la transcendance de soi que permet l'art. C'est voir un artiste se transcender sur scène, devenir par la danse ou la musique ou autre. Dans ce texte-là, c'est la danse. C'est voir quelqu'un de… pas banal, mais quelqu'un de normal, tout à coup devenir beaucoup plus que ça par la danse. Qui parle aussi d'honnêteté, j'ai l'impression. Honnêteté envers soi. Honnêteté envers soi. Et à travers le parcours des personnages, on a l'impression que la libération va arriver avec cette conscience de n'être que des pantins, de n'être que des marionnettes. Et l'alchimiste, j'ai l'impression qu'il se pose en tant que… c'est le marionnettiste, quelque part. Il a ce rôle-là, mais finalement… Il est là comme catalyseur pour que la marionnette, le pantin, en fait, se révèle à lui-même tel qu'il est. Oui, mais c'est exactement ça. Ce n'est pas tant un marionnettiste dans le sens où les artistes et les différents personnages n'ont aucune liberté. C'est plus jouer avec eux pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont. Parce que c'est cette conscience d'eux-mêmes qui va leur permettre de sublimer encore leur art. C'est-à-dire que, typiquement, le personnage principal qui se fuit lui-même, qui inhibe qui il est réellement, finalement, il n'y a qu'en acceptant ce qu'il est réellement, qu'il peut s'élever, qu'il peut devenir plus et arrêter de se détruire d'une manière vraiment concrète, pour le coup. Ça t'a permis, quelque part, de te transcender ? Et où va te mener cette transcendance ? Je n'irai pas jusque-là. Par contre, ce texte-là, pour moi, traite de thématiques qui me fascinent assez, que je traite assez souvent. Que ce soit la fuite de soi, le côté... Il y a un côté de sacrifice, également, qui est intéressant. Sacrifice, enfin... thématique, quoi. Après, moi, ce sont des thématiques que je souhaite continuer de traiter, que j'ai déjà traitées avant, que je continuerai après, parce que ça fait partie de ce que j'aime explorer et essayer de faire passer dans mes textes. Après, de dire que je me suis transcendé par ce texte, je n'irai pas jusque-là. Mais ça m'a fait du bien de l'écrire, très clairement. Moi, j'ai l'impression que, en fait, toute la nouvelle s'articule autour de la scène finale, qui devient une espèce de rituel. De rituel où la danse, la possession, où, je dirais, intervient, où... Je veux dire, on ne sait plus... On est vraiment dans... Je veux dire, l'alchimiste, enfin, celui qui représente l'alchimiste, son art magique se trouve, justement, dans les personnages qui viennent jusqu'à lui. C'est eux qui lui apportent la magie. C'est eux qui lui apportent son art. En fait, il est un intermédiaire, mais en même temps, c'est un imposteur. Je n'irai pas jusque-là. Mais il les exploite très clairement. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Il les étudie, quelque part. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire, il va rassembler des artistes, il va leur donner les moyens de s'exprimer, de se transcender. Et lui, ce qui le nourrit, intellectuellement, physiquement, c'est de permettre cela. C'est un mécène qui a des artistes sous ses ordres, et qui leur fait faire des chefs-d'œuvre, et qui... Tout son pouvoir, effectivement, réside dans ces artistes, ne réside pas en lui-même. Et ça aussi, pour moi, c'est intéressant, parce qu'il représente l'inaccessible, il représente la richesse, le pouvoir. Mais au final, de lui-même, c'est pas lui qui va aller sur scène et qui va danser. Et ça, c'est intéressant. Ce côté, il est... Il est, pour moi, quelque part, en dehors du monde. Et pourtant, c'est grâce à lui que ces artistes peuvent s'exprimer, qu'il peut y avoir cet art supérieur. Et... Et ce côté-là, je trouve, va être intéressant aussi, au niveau du personnage, au niveau du rapport avec les autres personnages. Parce qu'il a un côté détaché. Il est... Il est froid, quelque part. Il est vraiment un calculateur. Et en même temps, il comprend les personnages. Il a de l'empathie pour eux. Mais pas pour eux-mêmes plus, pour lui, pour... C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la passion. Non. Non, non. Et pourtant, il se nourrit de cette passion. Il cherche à la faire naître. Voilà. Oui. Parce que c'est ce qui lui manque le plus, finalement. Oui. Et il va... Quelque part, il les aide, les artistes. Mais il les aide pas pour eux-mêmes. Il les aide pour lui. Il les met en scène. C'est un mécène. Il les met en scène. Oui. Et ce côté-là, enfin... Moi, ce personnage, je l'aime bien pour ça. Pour ce côté... Du coup, c'est hyper intéressant de projeter les différences. De voir un personnage face à lui. Et de voir comment il se comporte. Parce qu'il se passe quelque chose... C'est-à-dire qu'on peut... C'est-à-dire qu'on peut... On peut projeter pas mal de choses sur ce personnage. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte vers l'inconnu. Non. Et les autres personnages également. Qui le recherchent. Qui le craignent. Qui l'aiment. Qui l'admire. Ou... Il y a vraiment beaucoup de rapports différents. Et effectivement, avec les différents personnages qui ont un rapport différent les uns avec les autres, ça permet de projeter pas mal de choses. Romain, ta nouvelle va être illustrée par les élèves de l'école Jean Troubert. Il va y avoir aussi deux compositeurs qui vont composer des musiques. Qu'est-ce que ça ? Qui vont... Enfin... Il n'y aura qu'une musique qui accompagnera la nouvelle. Mais bon... Le comité de lecture pourra choisir une des compositions. Ça te fait pas un peu peur ? De savoir que ton texte va être mis en musique. Et par exemple, lorsque tu parles de musique, tu parles de danse, tu parles de chant. Donc je veux dire bon... Il faut qu'il y ait quand même une symbiose qui se passe entre le compositeur et toi. Je veux dire, ça t'inquiète pas. Non. Principalement parce que ça ne dépend pas de moi du coup. C'est rassurant. Je veux dire, c'est pas moi. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Voilà. Oui, mais bon, je veux dire... Mais... Je trouve ça assez intéressant et j'ai hâte de voir les résultats. Voir un artiste musical, peintre, dessinateur, qui lit ce texte, voir sa vision d'être, qui sera probablement différente de la mienne, mais non moins... Oui, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est la différence. C'est la différence. Et de l'exprimer. C'est ça, la liberté de penser. C'est d'exprimer sa différence. Et voir quelqu'un, finalement, s'approprier mon texte, et en sortir quelque chose, et sa compréhension sera peut-être très différente, ou pas, je dirais, de la mienne. Et pourtant, ce sera quand même... Elle sera tout autant justifiée que la mienne. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est publié, chaque lecteur qui trouve quelque chose de différent, bah j'ai envie de dire tant mieux. C'est le texte qui vit, ça veut dire que le texte a une... Une vie autonome. Alors, une richesse. Une richesse supplémentaire. Touche les lecteurs. En fait, la richesse de la Chimie, c'est justement de réunir toutes ces différences. Oui. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, du coup. Toi, qu'est-ce que tu attends, alors, donc, de ces publications, donc du point de la lumière ? Je veux dire, quel est ton espoir ? Quel est ton espoir, je veux dire, si tu es à la place de cette danseuse ? Quel est ton espoir ? Mon espoir, c'est de voir les résultats du vote, et éventuellement de continuer à traiter cet univers plus à travers une histoire différente, et qui traitera plus ou moins des mêmes thèmes, au moins certains thèmes. Les thèmes qui sont portés par l'univers, forcément. Certains thèmes propres aux personnages, également, parce que c'était mon intention. Mais ce sera forcément différent. Il y aura forcément d'autres types d'art. Ce sera... touchera forcément à une alchimie autre que mystique. Parce que dans cet univers-là, il n'y a pas que cette alchimie mystique. et créer d'autres personnages, sans doute faire des clins d'œil au... À ce que c'est de la nouvelle. On a hâte de savoir. Et puis, je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. J'espère que les lecteurs aussi ont pu apprécier le fait que tu puisses te découvrir dans ton intimité. Voilà. Merci, au revoir. Merci à vous.